5000 likes, 500 commentaires plus tard, et c'est parti pour le deuxième épisode de Seul au Monde. Et oui les amis, vous avez été incroyables. Merci à tous pour tous les pouces bleus, tous les commentaires, vous avez accueilli cette série. Vraiment, j'en attendais pas autant. Vraiment, merci énormément pour vos retours sur cette série. Moi je suis avec mon Renaud, comme vous pouvez le voir, là on s'est laissé la dernière fois. Il nous reste 13 épisodes sur les 14 pour changer le cours de cette map. Bon, elle a déjà bien changé, comme vous l'avez vu dans le dernier épisode. Je vous montre le premier screenshot, le deuxième screenshot de l'épisode 1, et là vous verrez à la fin de celui-ci si on a bien avancé. La grande question à propos des cartes chance et des cartes malchance. Vous avez été nombreux à m'en proposer, et j'en ai sélectionné 20. 10 cartes chance, 10 cartes malchance. Alors je vais vous les donner dans quelques instants. Juste, ce qu'il faut savoir c'est que quand je tire une carte chance ou une carte malchance, je ne peux plus la tirer après du reste de la série. Donc j'en ai pris 20, donc ça se trouve je pourrais avoir 10 cartes chance pendant toute la série et 3 cartes malchance, ou 8 cartes malchance et 5 cartes chance. On sait pas encore, ça sera l'aléatoire qui décidera, on verra bien. On passe donc, on va commencer par, écoutez, on va commencer par les cartes chance. Comme ça on commence avec la bonne nouvelle en premier. La première carte chance, c'est un agriculteur voisin vient vous aider avec son tracteur de 200 chevaux. Ça, ça fait plaisir, ça veut dire que pendant un épisode, je ferai venir quelqu'un sur ma partie en multijoueur, on sera donc, et je serai plus seul au monde pour un épisode, et il va m'aider avec un tracteur de 200 chevaux. Donc en vrai, si je terre cette carte dans les prochains, dans les premiers épisodes, ça sera vraiment, vraiment kiffé. Ensuite, moins 25% de réduction sur une parcelle, ça, ça va faire plaisir, parce que les parcelles coûtent 80 000 euros, si je dis pas de bêtises, 85 000, donc ça fera une parcelle à 62 000 et quelques. Donc attention, grosse 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 réduction. Vous gagnez une somme de 15 000 euros au loto. Là aussi, ça va faire plaisir quand je vais la tirer, si je la tire, parce qu'il y a plein de cartes que je tirerais peut-être pas du tout de la série. Ensuite, un camion de transport fait tomber 10 fois 8 mètres de bois sur votre terrain. Prochaine carte chance, moins 30% sur les achats de l'épisode. Ça, c'est incroyable, ça veut dire que si j'ai une ensileuse à acheter, par exemple, là, sur celle-ci, ça me fera 200 000 euros au lieu de 300 000. La prochaine carte, c'est rendement x2 sur un champ. Donc ça veut dire que je devrais choisir un champ au hasard, enfin, pas au hasard, non, je devrais choisir un champ moi, personnellement, et dire, ok, dans ce champ, j'aurai un rendement de x2. Ensuite, plus 10 000 litres de grain bonus. Alors ça, c'est très simple, en fait. Ce que je vais devoir faire, c'est quand je tirerai cette carte, c'est aller dans mon silo et dire, je veux 10 000 litres de grain bonus pour du soja. Ensuite, la concession prête un véhicule au choix, mais vraiment au choix. Donc ça veut dire que pendant un épisode, si je tire cette carte chance, eh bien, j'aurai juste à ouvrir le catalogue, et je pourrais choisir une voiture, un chargeur sur pneu, un grand tracteur, même, 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 soyons fous, soyons fous. Voilà, si je veux un quad track, il me le prêtera pendant une journée. Ensuite, le maçon fait 30% de réduction sur le prochain bâtiment. Vous avez compris, si j'achète une stabulation à 100 000 euros, eh bien, elle me coûtera 70 000 euros, donc 30% en moins. Et enfin, la dernière carte chance, le prix du bois est multiplié par deux pendant un épisode. Donc ça, c'est pas mal non plus. Maintenant, les gars, on va passer aux cartes malchance. Les amis, pendant que je vais lire les cartes malchance, je me suis permis d'aller atteler mon semoir, comme ça, je vais faire deux activités en même temps. Je trouve que c'est pas plus mal et ça va éviter d'être trop lassant à regarder, parce que si pendant 5 minutes, je ne fais que du labour, je peux bien comprendre que ça va vous lasser. Hop, je fais juste le plein de semences, et on va partir sur du soja de préférence. Merci, voilà, du soja. Ouh, il a un peu de mal, hein ? Ouh, il a un peu de mal, j'ai hâte de voir comment il va se comporter. Finalement, pour éviter que la vidéo ne dure des heures et des heures, je n'ai pas besoin de prendre 5 minutes comme je l'avais fait pour vous décrire les cartes malchance. J'ai juste à vous les afficher juste ici devant vous, et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est à peu près l'inverse des cartes chance. Votre tracteur tombe en panne, c'est quand le concessionnaire m'en prête un. Parcel inutilisable, c'est quand j'ai le double de rendement. Enfin voilà, vous pouvez les voir, et vous allez voir, franchement, toutes les cartes malchance ne sont pas faciles à négocier, et c'est ça qui va donner vraiment du piment à la série. Et comme je l'ai dit précédemment, évidemment, je ne vais pas tirer toutes les cartes, à 20 cartes, je peux très bien avoir 10 cartes chance, 3 cartes malchance, 5 cartes malchance et 8 cartes chance. Donc voilà, je vous laisse avec l'épisode. Il est temps de tirer la première carte de la série. Il y a 20 cartes, donc je peux tirer une carte entre 1 et 20. Et en fait, si c'est une carte de plus de 10, c'est une carte malchance. Si c'est une carte de moins de 10 ou 10, c'est que c'est une carte chance. Le 2, c'est parce que j'ai juste créé la page. Allez, on clique sur générer pour la première carte. Qu'est-ce que ça va être ? Et c'est une carte malchance. parcelle inutilisable pendant l'épisode. Mais je suis censé faire quoi ? Mais... Je suis censé faire quoi ? Donc là, en fait, la seule chose que... C'était pas prévu. Mais c'était pas prévu du tout. Dès l'épisode 2, je me tape la quille la pire carte. Oh non ! Parcelle inutilisable durant l'épisode. Non mais les gars... Oh, ce niveau ! Ce niveau de malchance ! Bon, du coup, je pourrais plus tirer la carte. Donc on peut la barrer, comme vous pouvez le voir. Mais ok ! Une carte malchance de moins. Donc là, en fait, je peux plus cultiver ni couper d'arbres durant cet épisode sur cette parcelle. La seule chose que je peux faire... C'est pas grave, je viens d'avoir une idée. La seule chose que je peux faire, c'est qu'on va déterler le semoir. On va le laisser là tranquillement, le frérot. Oh, c'est terrible ! Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais atteler ma benne. Et je vais aller vendre tout le grain qu'on a dans le silo. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on ait à faire. Je vais aller vendre tout le grain qu'on ait dans le silo. Et j'espère qu'on aura assez pour acheter une autre parcelle. Parce qu'attendez, je vais atteler ma benne. On a 9000 litres de blé. Mais là, je vais être obligé de tout vendre. 13 000 litres d'orge. 13 000 litres d'avoine. On a plus de soja, plus de colza. On a du maïs. Je crois que le maïs, c'est bien repris. Le maïs... Ah non, le maïs, c'est pas ouf. Le tournesol, c'est pas mal. Ah ouais, le tournesol, c'est pas mal. Ah ouais, ah ouais, ouais. Non, mais là, le tournesol, il est repris je sais pas combien, l'agriculteur de Lorraine, là. C'est bien. Ok, bah écoutez... Oh bordel ! Oh, ce que je me prends dans la gueule ! Bon, j'ai essayé de digérer ma sentence pendant l'accéléré où j'ai livré le tournesol. Et là, vous allez me dire, mais attends Marlon, pourquoi tu t'arrêtes maintenant pour ton accéléré ? T'as que 66 000 euros. Vous avez raison. Mais je vais vendre cette benne maître. Elle est bien, je dis. Franchement, c'est une bonne benne. C'est juste que, bah... Elle a un zob. Elle a une bite, c'est ça le souci. Et deuxième souci, c'est surtout, en fait, elle a 8 000 de capacité. Et je te jure, c'est pas que c'est chiant, mais c'est ultra chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la vendre. Parce que je pense qu'elle va être bien repris. Je pense qu'elle va être bien repris. Bon, elle est un peu sale, elle est un peu sale. J'ai pas de karcher, je vais pas te mentir. Et on va acheter une benne qui va me permettre de vider les silos en un aller-retour pour chaque. Parce que là, je suis obligé de prendre 8 000, puis 3 000 dans le deuxième aller-retour. Ce qui est une perte de temps monumentale. Et vu qu'on n'a pas beaucoup d'épisodes, autant pas perdre de temps. On va aller ici. Voilà. Oh, bah, franchement, 8 300, c'est pas mal. Je vais juste la réparer pour voir ce que ça donne. Ouais, bah, c'est le même prix. En fait, ça rajoute juste le prix de la réparation à chaque fois. Vendre 8 466 euros que j'ajoute à mon porte-monnaie. Tac. Donc là, j'ai 75 000 euros. Et il me reste pas mal de grains à vendre. Ne vous inquiétez pas, normalement, j'ai fait les calculs. Ça devrait passer pour acheter une parcelle. Parce que sinon, c'est fin de l'épisode rideau. Mais ça va le faire. J'ai confiance, ça va le faire. J'ai réfléchi quand même, attends. J'ai 75 000 euros. Il me faut 85 000 pour acheter une parcelle. Ouais, après, ça va. J'ai encore pas mal de trucs à vendre. Ça, ça va me rapporter 14 000 euros. Ça, ça va me rapporter 5 000. Ça, ça va me rapporter 5 000. Donc déjà, on est à 25 000 euros. Et ça, ça va me rapporter, allez, quasiment 10 000. Ça va être serré, mais normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe, les gars. Écoutez-moi, normalement, ça passe. Et puis, au pire, on a... Ne vous inquiétez pas, j'ai des plans. J'ai des plans. Du coup, on va acheter une nouvelle benne. Et cette nouvelle benne, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une benne Roland. Parce que j'adore Roland, déjà. Parce que vraiment, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je crois que c'est Simulator Games qui l'a faite. Elle est trop bien. On va prendre 0 options. On va pas faire le fou. J'ai mis très bien des Riddles, quand même. Elle est plus belle avec des Riddles. Mais attends, ça coûte combien, les doubles Riddles ? Ah oui. Oui, quand même. Ouais, non, non, on peut pas se permettre. On les mettra. On les mettra, mais pour le moment, on peut pas se permettre. On prend 0 options. Est-ce que les pneus sont en options ? Oui. Ah non, les pneus là, c'est pas en options. Bon, ok. Donc ça, je prends. Ok. 18 700 euros. J'ai 56 000 euros. Donc, il faut que les cultures, maintenant, rapportent 29 000 euros. Oh, ça va être chaud. 28 000 et quelques. 28 800 euros. Et je peux acheter une parcelle. Je sais pas pourquoi je joue avec le feu comme ça. Mais vraiment, la benne était buggée. Et genre, même pour vider, en fait, j'étais obligé d'appuyer plusieurs fois sur I. Donc, pas terrible. Mon oncle m'a laissé des bennes pas fonctionnelles. Et bien finalement, je n'ai pas besoin de vendre toutes les céréales. J'ai juste vendu, bah, tout sauf le blé. J'ai gardé le blé parce que je me dis, si on fait des poules, ça peut être pas mal d'avoir du blé. Vous allez me dire, bah, l'orge aussi. Oui, non, mais l'orge, je l'ai vendu puisqu'il y en a beaucoup. Et qu'il fallait bien en vendre pour faire de l'argent. Donc, au moins, on a de l'oseille. Et donc, j'ai 88 000 euros. Je peux éteindre mon tracteur qui est ici. Merci à lui. Et faire une vue d'ensemble et vous montrer un petit peu ce qui peut nous intéresser. J'ai observé un petit peu les parcelles. En gros, on peut acheter n'importe quelle parcelle. Là, c'est vrai que je peux même acheter une parcelle de full forêt et me faire beaucoup d'argent. C'est juste que ça serait loin pour aller vendre et ça serait vraiment chiant. J'ai envie d'acheter une des 8 parcelles qui touchent ma parcelle actuelle. Et je pensais à la parcelle 27. La parcelle 25 est sympa, par exemple, mais il n'y a presque pas d'arbre dessus, en fait. Il y a juste des arbres en bordure ici et un petit peu de ce côté-là. Mais c'est très, très léger. Mais ça serait pas mal parce qu'elle est plutôt plate. Derrière, c'est pas mal. Beaucoup d'arbres sur la 35-36. Mais le problème, c'est qu'il faudrait abattre énormément d'arbres avant de pouvoir faire une forêt. Et avant de pouvoir faire un champ, pardon. Et je compte faire des champs pour progresser dans la série. Et c'est pour ça que la parcelle 27, je la trouve vraiment sympa. Les parcelles du haut, j'aime pas parce que, regardez, elles sont délimitées par, voilà, cette espèce de chemin ici. Il faudrait terraformer, ça coûterait un prix pas possible. Donc je pense vraiment que la parcelle la plus rentable, c'est la parcelle numéro 27. Parce qu'elle nous donne accès à une forêt. Là, vous allez me dire, mais attends, t'en avais déjà de la forêt. Oui, mais je vous rappelle que je peux rien faire dans l'épisode sur cette parcelle. Donc, je peux pas y toucher. Alors, autant acheter la parcelle 27. Comme ça, j'ai tout ce bois-là qui m'attend. Plus tout le bois ici, plus les petits arbres qui sont éparpillés un petit peu partout, que je peux couper également. Et comme ça, après, une fois que j'aurai nettoyé cette parcelle, je vais avoir un terrain de jeu assez incroyable et je vais me faire beaucoup d'argent. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est l'acheter dès maintenant. X, on double déjà le nombre de parcelles achetées. Il ne me reste plus que 3 000 euros, moins 85 000 euros. Mais au moins, là, regardez, on a un beau carré et toute cette forêt nous appartient. Donc on va pouvoir l'abattre sans souci. Ce que je vais faire, je pense, parce que vu que je vais venir vendre le bois ici, ce que je dois faire, c'est prendre mon renault, atteler le plateau. Et d'ailleurs, je vais peut-être configurer mon plateau. Ah, attendez. On va aller dans notre grange ici, faire R, configurer et je vais retirer les fourragères. Ça sera plus pratique. J'espère qu'on peut sangler le bois dessus, je pense. Je pense que de toute façon, tous les plateaux peuvent déjà sangler et en plus peuvent sangler le bois. J'espère qu'il peut sangler, je n'ai pas essayé quand je l'ai eu. Ah non, c'est bon, nickel. Normalement, ça devrait le faire. On va passer du coup. On va éviter de rouler trop sur ce que j'ai semé quand même. D'ailleurs, le SMIC est en plan. Le labour qui est en plan pour le moment. On va sûrement faire du labour dans cet épisode. Mais avant, il faut que je libère de l'espace sur le champ 27. Je vais m'approcher comme ça des champs, enfin des arbres qui sont gênants. Parce que je verrais bien un grand champ ici, là. Un grand champ comme ça, là. Ça serait trop bien. Comme ça, on pourrait commencer à récolter du soja peut-être dès le prochain épisode si j'ai le temps d'en soumettre un peu. Pourquoi je peux pas en couper ? Des fois, il y a un petit bug. Voilà. On va emmener les arbres entiers sur le plateau. On a juste à les... S'élaguer proprement. Et couper la pointe à la limite. Voilà. Et normalement, regardez, je peux le porter comme ceci. Ah ouais, je vais faire un beau plateau de bois n'empêche. Ah, il y a moyen. Il y a moyen de faire un beau plateau. Ah ouais, nickel. Sous-titrage Société Radio-Canada La livraison de bois est arrivée. Je pense que j'ai supprimé suffisamment de sapin pour pouvoir m'installer. Par contre, là, celui-là, il va être chaud à mettre. Attendez, je vais vous remettre l'ATH pour que vous voyez l'argent monter petit à petit. Oh, il y va ? Ah ouais, non, il a un peu de mal. Il a un peu de mal. Là, c'est le problème quand les bois sont très très longs. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Quand les bois sont très très longs, il faut vraiment prendre le temps de les guider. Ah ouais, là, j'aurais dû les couper en plus court. Mais bon, je crois que plus ils sont longs, plus rapides. Enfin, c'est un peu bizarre. La méthode de calcul, je pense que c'est pas valable pour... Oh ! Pour ce genre de broyeur, ça continue à avancer. Du coup, c'était full bugué. Ok, ça fait de l'argent quand même. Ouais, ça, c'est quand même cool. C'est là où le concept de No Man's Sun est incroyable. C'est que tu te fais de l'argent sur des parcelles qui vont te générer encore plus d'argent quand tu les auras. La vente du bois a rapporté... Je sais pas combien on avait exactement, mais ça a dû rapporter genre 3-4 000 euros. Ce qui, en soi, pas trop trop mal. On se retrouve avec 7 000 balles. C'est sympa. Et moi, j'ai bien avancé sur le labour. C'est un peu long et fastidieux à faire quand même le labour, j'avoue. J'avoue que l'un des prochains achats pourrait être un décompacteur. Mais le problème, c'est qu'un décompacteur, ça demande de la puissance. Bon, après, en 3 mètres, ça doit pas demander tant de puissance que ça. Si vous avez des idées de décompacteur, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça pourrait être sympa. Parce que là, la charrue est bien. Mais voilà, vous voyez, là, ça fait 15 minutes que j'y suis. Et en 15 minutes, j'ai commencé à faire un champ qui commence à être sympa. On n'est pas non plus rendu à l'autre bout où je dois faire parvenir le champ. Je ferais peut-être pas tout le champ dans cet épisode. Ça va être compliqué. Mais c'est vrai que cette carte, franchement, les cartes vont vraiment influer énormément. Bon, là, on est tombé sur un extrême aussi. C'était vraiment la carte à ne pas avoir en début de série. Et là, je me la prends dans la gueule. Bon, en vrai, c'est pas grave. Je trouve que je me suis pas trop mal démerdé avec. J'ai pu faire et du bois et continuer à créer des champs. Juste, petit bémol, c'est que j'ai pas pu continuer à créer le champ que j'étais en train de faire et continuer à semer. Mais ça, je pourrais le faire lors du prochain épisode. Mais c'est quand même marrant de devoir réagir à chaque fois, à chaque attaque venant des cartes. Mais après, peut-être que le prochain épisode, on tombera sur une carte chance. Là, je parle du principe qu'on ne tombe que sur des malchances. Mais il n'y aura pas que des malchances parce qu'il n'y a pas assez de malchances pour faire toute la série. Donc peut-être qu'on tombera la prochaine fois sur une carte chance qui va bien nous ralasse. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai terminé de labourer pour aujourd'hui. Je ne ferai pas de semi aujourd'hui parce que j'ai eu une idée. Les deux champs, là, en fait, je ne vois pas l'intérêt. À la base, je voulais juste faire un grand champ ici de 4-5 aller-retour. Mais vu que j'ai eu l'occasion, enfin, la malencontreuse, malchance d'avoir la carte, je me suis obligé à créer un champ ici. Là, je ne suis pas à me dire, mais en fait, là, on va regarder en bleu, on voit ce qui a été labourer, le champ que je viens de créer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais relier les deux comme ça. Voilà, hop, et redescendre comme ça. Et puis peut-être même aller jusqu'à la parcelle ici. Il va me falloir un décompacteur au prochain épisode, je pense. Il va falloir que j'achède un décompacteur, même un 2m50. Ça serait mieux qu'une charrue qui fait sur 2m50. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on laboure, on fait forcément des erreurs. On est soit trop sur la terre, trop sur l'herbe, et du coup, on fait des oubis, on nous les repasser. Alors qu'au moins, un décompacteur, on voit la largeur que ça prend. Je vous montre, par exemple, décompacteur ici. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'attends, moi ? Je suis sûr que celui-là... Ah ouais, non, mais attends, ça serait incroyable. Franchement, je suis sûr que celui-là, mon Renault, il le tire. Et puis 4m, là, je perdrais moins de temps, déjà. Putain, plutôt que de me faire chier avec la charrue. Au moins, j'aurais joué avec la charrue. Mais moi, je pense qu'au prochain épisode, on va vendre du bois. On va faire pas mal de bois pour s'acheter ça. Je ne sais pas combien a repris la charrue, mais... 11 000 balles, elle a repris. Ah ouais, on va clairement passer sur un décompacteur. Peut-être pas un 4m, mais j'en trouverai un peut-être en mode. Mais en tout cas, les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. On va faire la photo du avant-après. Attendez, là, ils allaient dire, il va encore oublier. Non, 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 non. Non, 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 les amis. La petite photo du avant-après, ici. Épisode 0, épisode 1, épisode 2. Ça progresse bien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve tout simplement jeudi pour la suite. C'est Énergie. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada